Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, c'est où ailleurs ? Tu regardes une tâche sur le mur Et je dis quoi la carton ? Tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tâche sur le mur et les autres, ben, ça les déroute Ben, et s'il n'y a pas de tâche ? Si tu regardes bien, il y aura une tâche Ah bon ? Ils se viennent de reblanchir les murs à la chaux Mais tu cherches la petite bête ou quoi ? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer, ils vont se mettre à chercher C'est vrai que... Et toi, toi, avec ton quart d'aigle, tu t'accroches comme si tu la voyais à la tâche Grosse comment ? Mais comme tu veux, t'es libre Et ça se verra pas ? Ben, quoi ? Ben, que je vois pas ce que je dis que je vois Prends un air normal Comme ça ? Donc, prends ton air Ben, c'est quoi mon air ? Ton air d'être Ah, parce que j'ai l'air d'être Ouais, tout à fait, tout à fait Oh bon, il saurait pas Bon, tout ira bien Tu mets ça en poche sans compter Et comment je saurais combien j'ai ? Mais quand t'auras plus rien Et quand j'auras plus rien, je... Je reste combien de temps ? Mais où ? Ben, devant la tâche Le temps qu'il faudra Et je m'apercevrai Et de quoi ? Excusez-moi, mais je... Euh, monsieur... Ben, du temps qu'il faudra Et après ? Et après, ben... Après, on verra Moi aussi, je verrai Arrête avec tes questions foireuses Tu verras, c'est clair ? Oh ben oui, si c'est clair, je verrai Allez Oh, tu m'as fait peur Qu'est-ce que tu veux encore ? J'aurais pas à dire la couleur de la tâche Alors ? C'est fait T'as les 100 francs ? Au résultat, qu'elle a dit Au résultat ? Dès qu'elle est sûre Dès qu'elle est sûre d'être grosse 100 francs T'as pensé qu'elle va être sûre ? Est-ce que chez moi ? Lui-là, t'as fait du bien, au moins ? Oh, ben, bon, elle fait du mal Ah, Dieu merci, vous êtes là Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez tout Que j'arrête ? Avec Hippolyte Lacour Arrêtez tout, il est cocu Quoi ? Ah, vous me connaissez Je suis sourde à tous les racontards Mais là, on me l'a dit Il paraît que la femme d'Hippolyte A levé la cuisse avec d'autres que son mari Et ça continue C'est pas possible Comme je vous le dis Les enfants Lacour ne sont pas tous d'Hippolyte Oh, je dis pas que ce sont les huites Les nés, peut-être Mais après, c'est pas de la maisse à la sortie Mais qui sont les pères, alors ? C'est là que ça va vous intéresser, ma bonne Céleste Ça va vous intéresser ? Oui, parce qu'il y aurait dans le lot des hommes Que je vous ai recommandés Qui sont dans votre petit carnet ? Voilà, voilà Ah mais, ça veut dire qu'il faut que je recommence tout ? Oh, pardon Mais, il n'agit pas cent francs à donner A chaque fois qu'il va me venir quelqu'un, moi Mais César Lepic, Lucas Chandelier Et Célestin Pierre Cidoine Ils ne demandent rien Rien du tout ? Rien du tout, pas un franc Ils sont même capables de vous apporter de leur cible Vous voulez dire que ces trois-là Ils me feraient un enfant gratuitement ? Toujours disponibles et prêts à rendre service C'est ce qui paraît Ma foi, qu'est-ce que je risque ? S'il ne demande rien Puis comme on dit Plusieurs précautions ne revient qu'une Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, oui ! Cet après-midi, il est venu, là, Milo Cet après-midi, au magasin Quoi qu'il voulait Une casserole Quel modèle ? Mais je m'en fichais bien, moi, du modèle Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait le ventre rond Et que toi, tu ne les as toujours pas, tes enfants Il faut peut-être attendre encore un peu Attendre quoi ? Je ne sais pas, moi, qu'il soit plus rond Mais mon pauvre police Tu ne vois pas qu'elle cherche à nous rouler ? Si je ne m'étais pas retenue, j'ai ajouté 100 francs Au prix de la casserole Elle a dû prendre un modèle de qualité d'une même Vu qu'elle a de quoi ? Si, elle a de quoi Il faut lui soutirer 100 francs, c'est 100 francs Et comment je fais, moi ? Attends, tu vas voir le juge de paix Oh, voleuse ! Quand on les a pas, les 100 francs, on les promet pas Je les ai, j'ai même plus que ça Voleuse ! Je ne te vois rien Et ton militaire, à quoi qu'il était bon, ton militaire ? Silence ! Monsieur Ouzou, je vais entrer Qu'est-ce que tu fais là, Maggie ? Je remplace le greffier Il s'est blessé aux doigts Tu sais tout faire Je dois remplacer pour au pied levé, comme ça Oui, c'est pressé Nous sommes ici pour l'affaire Hippolyte Lacour Cataillé et Tenancier de bord Et Madame Luneau Veuve du capitaine Isidore Luneau Monsieur Lacour, exposez votre plainte Bon, ben voilà, monsieur le bouche de paix Quand elle est venue me trouver il y a neuf mois à la Saint-Michel Alors que j'assiquais un soir les chandeliers C'est bien qu'elle avait vu Et qu'est-ce qu'elle avait vu ? Ah ben, ma famille Trois enfants Et cinq filles Dont l'aîné est épicien à camp Ah oui, je connais Donc elle m'a dit Si vous réussissez Je vous donnerai 100 francs Bon ben, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait Et quand au bout de trois mois J'ai vu que j'avais réussi Ben je lui ai demandé les 100 francs Elle m'a refusé Je lui ai redemander Et là, elle m'a traité Je n'ose pas vous répéter Il le faut pour ton bien De quoi vous a-t-elle traité ? De la puissance Et la dernière fois Elle a dit que j'avais du mou de veau dans la culotte Et vous, femme Luneau Qu'avez-vous à dire ? Je dis, monsieur le juge Que cet homme est un flibustier Flibustier ? Ça s'écrit qu'un thé ou deux thé Quelle preuve avez-vous de Que monsieur Luneau ne soit pas le père de l'enfant que vous portez ? Quelle preuve ? Quelle preuve, vous voulez dire Quelle raison, oui La preuve que cet enfant n'est pas son enfant Je le jure sur la tête du capitaine Mon défunt mari Qui a glorieusement combattu Et attrapé des amibes Mais à qui est-il donc, cet enfant ? Qu'est-ce que j'en sais, moi Mais mes témoins sont là, monsieur le juge Demandez-leur Ils vous répondront Demandez-leur Calmez-vous, madame Luneau Répondez froidement Quelle raison avez-vous de douter Que monsieur Lacour Soit le père de l'enfant que vous portez Quelle raison Vous voulez dire, quelle preuve, oui Eh bien Eh bien, c'est tout simple Après la proposition que vous connaissez Avec la proposition des 100 francs Et sauf votre respect, monsieur le juge J'ai appris que monsieur Hippolyte Lacour Était cocu Et donc que ses enfants n'étaient pas de lui Mais c'est des menteries Cette femme est une menteuse, monsieur le juge Il faut la faire arrêter Ose dire que c'est pas vrai, Lacour Tu t'es fait rencontrer par tout le monde Calmez-vous, madame Luneau Mes témoins sont là, monsieur le juge Demandez-la, ils vous répondront Bien, nous allons procéder à l'audition des témoins Et pourquoi que t'as des enfants Qui ont les cheveux tout noirs Et puis que t'en as qui sont tout roux Et puis y'en a, tiens, ils sont blonds tout clairs Ah, t'es un petit chat, finalement Donc, la doutance m'étant venue Sur les capacités d'Hippolyte Lacour Je me suis dit Plusieurs précautions valent mieux qu'une Alors, on m'a proposé Célestin-Piercidouane Qui, ma foi, a été bien correcte et tout Qui a même dit À votre disposition, madame Luneau Et puis je me suis dit Oh, ma pauvre Céleste Mieux veut que tu sois bien tranquille Et que tu en trouves deux autres Alors, on m'a proposé Lucas Chandelier Et Célestin-Piercidouane Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Que j'avais tort de vous leur donner Les 100 francs à Hippolyte Lacour Qui n'avaient pas fait plus que les autres Qui, eux, ne réclamaient rien Enfin, les points me les promettent, alors Flibustier, regarde s'ils ne te valent pas Je n'ai pas moins fait mon devoir Vous entendez ça, monsieur le juge ? Son devoir Non, mais moi, je dis que cet homme a abusé de la situation, oui J'ai tout bien fait du début à la fin Je t'entends Prouve que cet enfant, il tient Je t'en défie bien, tiens Peut-être pas plus le mien qu'un autre Il n'empêche que vous m'avez fait 100 francs pour ma part Il ne fallait pas par la suite vous adresser à tout le monde Ça ne change rien Flibustier Abuseur, mauvais homme Silence, silence, silence Incapable Silence ou je condamne tout le monde Cocu ! Oh, non mais je ne te permets pas de traîner Ça suffit maintenant Silence ! Oh, silence Nous allons procéder à l'audition des témoins Témoins, Lucas Chandelier Dites-nous si vous avez lieu de présumer être le père de l'enfant que porte madame Lacour dans son flanc Oui, monsieur César Leplique Oui, monsieur le juge Estimez-vous être le père de l'enfant que porte madame Luneau Oui, le manceau, monsieur le juge, bien sûr César, c'est le père de l'enfant que porte madame Luneau Est-ce que vous avez fait l'enfant de madame Luneau ? Pardon Je ne serai pas dans cet état si je ne l'avais pas fait A cause qu'elle voulait qu'on l'aille dans le foin Ça lui plaisait Et qu'en descendant Dans le foin, ça pique En descendant de la feuillette, je n'ai pas eu de chance Enfin, je ne vais pas me plaindre Tout le monde n'a pas ce genre de proposition Et vous, vous en avez eu ? Une fois, je tiens mon rang Le juge va se tatuer Pourquoi tu es venu comme ça, juge ? Pourquoi tu es venu comme ça, juge ? De s'estimer le père de l'enfant que porte madame Luneau Les nommés Lucas Chandelier César Lepic, Célestin, Pierre Cidouane Ont des raisons analogues, sinon prépondérantes De réclamer la même paternité Mais attendu que madame Luneau Avait primitivement invoqué l'assistance de monsieur Hippolyte Luneau Moyennant une indemnité de 100 francs Et attendu en outre Que monsieur Hippolyte Lacour Est tenu par la loi de rester fidèle A son épouse légitime Et que celle-ci doit se comporter de la même manière Envers son mari Attendu enfin Qu'il n'appartient pas à notre juridiction De dire si madame Luneau s'est conformée à la loi En souhaitant devenir mère une fois devenue veuve Et qu'il ne nous appartient pas non plus De décider de la paternité des enfants de Lacour Condamne madame Luneau A 25 francs de dommages et intérêts Envers monsieur Hippolyte Lacour Pour perte de sang Et détournement insolite L'audience est levée 25 francs Bon à rien 25 francs, on a bonne mine Oh ça va C'est bien du teintreux pour trois roches Ça suffit Mais non, mais non C'est des marques C'est des marques Il y en a qui causent avec un tel emportement Qu'une petite goutte de paf s'échappe de leur bouche Pour venir s'incruster à point nommé sur le visage de quelqu'un avec qui il faut C'est ce qu'arriva un certain Scroza Il était assis sur un banc dans un jardin public Auprès d'une demoiselle qui lui plaisait beaucoup, ma foi Il lui parla avec une émotion si vibrante Que quand il lui déclara droit dans les yeux Je t'aime Un postillon s'échappa de sa bouche pour atterrir sur le montant de la noinelle Choquée, elle était un mouvement de recul Qui lui renversa la tête en arrière Elle s'empressa de la remettre droit sur son axe Gênée et parce qu'elle ne voulait pas l'embarrasser Elle fit comme si de rien n'était Et resta de glace Scroza ne savait que faire Durie l'incident Ou bien essuyer le postillon d'un doigt négligeant Ou bien encore l'embrasser Et ainsi faire disparaître l'objet du délit avec la langue ou les lèvres Dans le doute, il ne fit rien Le malaise s'installait Scroza cherchait que faire Il regarda tout autour de lui et évit à ses pieds une feuille moque Il se baissa pour la ramasser Et ce faisant, il laissa échapper un petit pet Qui résonna dans le silence du bar comme un coup de tonnerre Il bondit pour se rasseoir aussitôt Ne sachant que faire, pour donner le change Il donna de violents coups de pied dans le sol Et déclara aussitôt d'une petite voix Elle crelait « Veux-tu m'épouser ? » Choquée, la fille qui avait entendu paix Et ce fut là à son deuxième choc Fit comme si de rien n'était Et resta assise droite Comme sur un épieu Ne respirant plus Cherchant un souffle d'air salvateur Elle baissa les yeux Et vit un spasme de douleur Parcourir le visage de Scroza Elle comprit que si elle refusait maintenant sa demande Il irait cet incident à ces deux événements Le postillon et le père Il la prendrait pour une fille mesquine et coincée Aussi, elle ne fit rien Elle s'empressa de prendre une attitude acceptable Et dit d'une voix qui sortit mal réelle Gros que de sa bouche « Oui, j'accepte de t'épouser » Voilà, comme on se retrouve bien à l'accommoder « Oui, 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 oui C'est parti ! Mon dieu, que fais-je ici ? Personne pour y aller à ma place. Je ferai bien demi-tour. Mais bon, ma décision a été prise il y a plusieurs mois. Courage, c'est le temps. Ma bichette ! Qui vois-je ? Ivan Vassilievich ! Très heureux ! Ma petite vieille ! Comment va ? Bien, je vous remercie. Et vous, comment dénivez-vous de vous porter ? Oh, on fait aller, ange de mon âme, avec l'aide du ciel et tout, et tout. Mais asseyez-vous ! Merci beaucoup. Mais enfin, pourquoi ce protocole ? L'habit, les gants, et tout, et tout ? Eh bien, le fait est, très cher Stéphane Stéphanich, que je suis venu vous importuner d'une certaine demande. De quoi s'agit-il, Bourgasse ? Eh bien, voyez-vous, Honorane Stéphanich, Stéphane Honorichras, c'est-à-dire. Je suis extrêmement ému. Vous êtes le seul à pouvoir me venir en aide, même si, bien sûr, je ne mérite en rien. Oh, mais n'en faites pas des tartines comme ça. Allez, sortez-nous ça d'un coup, alors. Tout de suite, à la seconde. Le fait est que je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stéphane Honorichras. Ma cocotte, Yvonne Vassilievitch ! Redites-moi ça encore. Oui, oui, oui. J'ai pris malentendre. Oui, le fait est que je suis venu vous demander la main de votre... Ma vie chère, je vous ai toujours aimé, ange de mon âme, comme mon propre fils. J'appelle Natalia et... Oui, oui, mais un instant. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que je puisse espérer son consentement ? Oh, un homme, c'est le cas de dire un si bel homme. Et crac, elle est refusée. Je ne sais pas. Folle d'amour, comme une salle de barri. Je reviens. Mon Dieu, mon Dieu, quel froid. Ou chaud, enfin froid. Je tremble de tout mon corps. Mais bon, comme avant un examen, l'essentiel, c'est d'y aller. À attendre l'amour véritable trop longtemps, à y réfléchir trop longtemps. On ne se marierait tout bonnement jamais. Et puis, Natalia Stépanouna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est d'ailleurs pas vilaine. Elle a même de l'instruction. Mais que demander de plus, donc ? N'empêche. D'émotion. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Et mon oeil qui me tiraille. Ah, mais ça, par exemple, vous, papa qui me dit Basile, il y a un marchand qui vient récupérer sa marchandise. Bonjour, Ivan Basilevitch. Bonjour, très honoré Natalia Stépanouna. Mais que se passe-t-il ? Vous allez au bal ou quoi ? Le fait que je suis venu, vous priez de m'entendre. Vous en serez peut-être étonné, voire même fâché, mais je m'enforcerai d'être bref. Comme vous le savez, ma famille, j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis très longtemps. D'ailleurs, la lignée de Lomov et celle des Tchouboukov ont toujours entretenu des relations familiales, amicales, voire même familiales. Bref. D'ailleurs, si vous déniez mes pères et les vôtres, ce jouxte le ferait près. Si vous déniez vous en souvenir, mon petit pré-auveux, mes petits pré-auveux, jouxte votre bois de boulot. Pardon de vous interrompre, mais vous dites mes petits pré-auveux. Êtes-vous sûr qu'ils sont à vous ? Bien sûr. Ah, première nouvelle. Les petits pré-auveux sont à nous et pas à vous. Non, ils sont à moi, très chère Natalia Stépanouna. Ah ça, par exemple, et depuis quand ils sont à vous ? Depuis quand ? D'aussi loin que je me souviens. Ils ont toujours été à moi. Non, on l'a permetté. Mais Natalia Stépanouna s'est mis dans les papiers. Ces terres ont été objets de litiges, c'est vrai, autrefois. Mais depuis, tout le monde le sait qu'ils sont à moi. L'affaire est close. La grand-maman de Tati avait cédé à titre temporaire et gracieux la jouissance de ses prêts aux paysans du grand-papin de votre papa. Et ils ont pour ainsi dire considéré ces terres comme étant à vous. Non, mais ce n'est pas du tout comme vous vous dites. Je vous montrerai les papiers, Natalia Stépanouna. Non, mais vous vous enquêtez de moi ? Les petits prêts aux beaux sont à nous depuis plus de 300 ans. Ce n'est pas que j'y tienne à ces terres, elles ne font que 5 hectares et ne valent que 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Je vous en supplie, Natalia Stépanouna, le grand-papa de votre... Oh, le grand-papa, le grand-maman, le grand-tati, je ne comprends rien du tout de ce que vous dites. Les petits prêts aux beaux sont à nous, point final. Ils sont à moi. C'est faux, ils sont à nous. De toute façon, vous aurez pour vous les casse-costumes, ils sont à nous, à nous, à nous. Natalia Stépanouna, les petits prêts aux beaux, ce n'est pas tant que j'y tienne. Mais si vous voulez, tiens, je vous les offre. M'offrir mes propres terres ? Non, mais vous vous moquez de moi ? Mes terres sont les miennes. Alors si vous voulez, je vous les offre. Non, mais m'offrir mes propres terres, alors là, pardonnez-moi, mais ça frôle l'impudence. Comment ça ? Alors pour vous, je suis un usurpateur. Madame, jamais je ne me suis emparée des terres d'autrui. Et je ne permettrai ça à personne, m'entendez-vous, de m'en accuser. Alors non, les petits prêts aux beaux sont à nous. Les petits prêts aux beaux sont à moi. C'est faux, ils sont à nous. Ils sont à moi, comprenez, ils sont à moi. Taisez-vous. Madame, sans ces effroyables palpitations, je vous aurais bien parlé autrement. Les petits prêts aux beaux sont à moi. C'est faux, ils sont à nous. À moi. À moi. À moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ces cris ? Papa, explique, s'il te plaît, qui appartiennent les petits prêts aux beaux, à nous ou à lui. Oui, ma poulette, les petits prêts aux beaux sont à nous. Mais comment ça, ils sont à vous, Stéphane, Stéphanie ? Vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-maman de Tati avait cédé ses terres, à titre temporel et gracieux, aux paysans du grand-papa de votre papa. Permettez, mon tout précieux, vous oubliez que justement, les paysans, ils ne payaient pas votre grand-maman. Non, parce que les petits prêts aux beaux étaient déjà objets de litige. Et le premier roquet venu, c'est aujourd'hui que les petits prêts aux beaux sont à nous. Je vous montrerai qu'ils sont à moi. Quoi ? Comment ? Par voile, je sais. Vous pouvez porter plainte, mon bon monsieur, et tout le bazar. Oh, la manie de la chicane, toute votre lignée, elle a toujours été procédurière. Comment ? Je ne vous permets pas d'insulter ma lignée. Personne chez les Lomofs n'est passé devant le juge pour dilapidation de fonds publics, comme votre tonton. Et vous, chez les Lomofs, tout le monde était cinglé. Ah ben là, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et vous, votre mère, elle était bossue. Et votre grand-père, il buvait comme un trou. Mon dieu, chers et c'est rien. De l'eau, vite. Avec plaisir, tiens. Et votre tante, de toute façon, c'est une cancanière de première. Mon dieu, mon chapeau, oui, mon chapeau. C'est vide, c'est maladeur, mais c'est dégoûtant. Mon dieu, oui, mon chapeau, elle est là. Vous, c'est le cas de le dire, vous êtes un homme pervers, hypocrite et menteur. Allez, porte-elle, elle est là, mon chapeau. Oh, non, c'est quoi ? Portez plainte, on verra. Oh, au diable ! C'est pas une fripouille, hein ? Allez, après ça, on vit au bon voisin. La crapule, l'épouvantail à moineau. Il dit qu'il se permet de venir faire sa demande. Une demande, et tout, et tout. Quelle demande ? Comment ? Il était venu pour te demander un mariage ? À moi ? Une demande en mariage ? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? C'est pour ça qu'il était ennemi. Cette espèce de saucisse, cet avorton. À moi ? Une demande en mariage ? Oh mon dieu, mais vipide, ramez-le, ramez-le ! Vipide, ramenez-le, ramenez-le, vipide. Oh, mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Je me sommeille, ramez-le, ramez-le, ramez-le ! Je vais me pendre, je vais me brûler la cervelle. Oh, je suis martyrisée. Je suis mort, ramez-le, 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 ramez-le ! Tout de suite, mais c'est de brailler. Ramez-le, ramez-le, ramez-le ! Il est arrivé, et tout le... que le diable l'embroche. Quelle est la jambe du tiraille ? Ah, il est mal, bah c'est les biches ! Les pires aux bœufs sont à moi, comprenez ? Ah oui, 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 oui ! Moi, c'est quoi tant que j'y tienne ? Mes petits pires aux bœufs sont à moi ! Oui, oui, nous avions tort. Les petits pires aux bœufs, ils sont à moi. Moi, c'est pour le principe, vous comprenez ? Ah oui, au principe. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Les pires aux bœufs sont à moi. Vous avez un télère. Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. Quand pensez-vous aller à la chasse ? Ah, je pense aller à la chasse, à la pécasse, à la moisson. Oh, savez-vous ce qui m'arrive ? Mon miro, que vous daignez connaître, s'est mis à boiter. Oh, quelle pitié ! Mais comment se fait-il ? Je ne sais pas, d'autres chiens l'auront mordu. Un chien, un chien merveilleux. Ce n'est pas tant le prix que je l'avais payé. Je l'avais payé 125 roubles. Oh, bah c'était beaucoup trop cher, il va une vacille de vie de chien. Oh non, certainement pas, c'est donné. Un chien merveilleux. Bah, papa a payé son faro 85 roubles. Votre faro, il est mieux que votre miro. Votre ? Excusez-moi. Votre faro, mieux que mon miro ? Mais vous plaisante, il est bégus. Vous oubliez, il est bégus. Ah, n'importe quoi. Parce qu'en plus, vous avez mesuré... Oui, j'ai mesuré. Il a la mâchoire inférieure plus basse que la mâchoire supérieure. Non, mais vous êtes saisie aujourd'hui, Ivan Vassilvich, d'une espèce de sentiment de la contradiction. Tantôt vous dites que les petits prisos sont à vous, tantôt que votre miro, il est mieux que notre faro. Mais, il est mieux. Il est bégus, pardon, il est bégus, mais je vous assure, votre chien, votre faro est bégus. Ce n'est pas vrai. Je vous montre, enfin, je vous assure, il est bégus. Ce n'est pas vrai. Madame, je vous en supplie, taisez-vous, il est bégus. Ah, ben, je ne me tairai pas, tant que vous n'aurez pas admis que notre miro, il est cent fois mieux que votre faro. Il est cent fois pire qu'il crève, votre faro. Ah, ben, vous, votre faro, de toute façon, il est déjà crevé, même sans ça. Taisez-vous, je fais un infarctus. Je ne me tairai pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Papa, dis-le franchement en toute conscience. Lequel est le mieux comme chien ? Notre faro ou son miro ? Voyons, c'est pas que c'est pas n'y, votre faro. Il est bégus, oui ou non, en toute conscience. J'ai quand bien, mais quelle importance. Mais mon miro... Dans tout le district, il n'y a pas un meilleur chien. Oh non, pas du tout. Mais mon miro, il est mieux, non, en toute conscience. Voyons, mon tout précieux, votre miro, il est vieux, il fait le cours du nez. Oh mon Dieu, j'ai des palpitations. Ah, des palpitations, on va vous parler d'un chasseur. De toute façon, vous, tout ce que vous allez faire serait ça entre cuisine à chasser la blague. Des palpitations pour un chasseur. Oui, vous parlez d'un chasseur, hein ? Ah, parce que vous, vous êtes un chasseur. Si vous allez la chasse, c'est uniquement pour vous faire bien voir. Vous n'êtes qu'un intrigant. Comment ? Moi ? Un intrigant ? Silence ! Intrigant ! Cordio, Blanbecq, Viora, jésuite ! Oh, c'était toi où je te tire comme une perderie avec ma vieille pétoire. Elle est où ? Elle est où ? Ma tête ? Elle est où ? Mon cœur, tu sais... Où est-vous, mon poche ? Oh, gamin, Blanbecq, Béjaune... Je tombe ! Oh, je me sens mal, je me sens mal. Mon cœur ! Oh, je me sens mal. Un docteur ! Oh, je me sens mal. Oh, je me sens mal. Papin ! Papin, mais regarde ! Qu'est-ce qu'il a ? Oh, mon Dieu ! Ivan Vassilévitch ! Il est mort ! Qui est mort ? Oh, c'est vrai ! Il est là qu'il est mort. Mon Dieu ! Un docteur ! De l'eau, vide, de Jésus ! Allez, buvez, buvez ! Non, il ne boit pas. C'est donc qu'il est mort. Il remue. Allez, 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 buvez ! Buvez ! Qui ça, hein ? Oh, où suis-je ? Où suis-je ? Mariez-vous vite et que le diable vous emporte. Elle consent. Qui ? Elle consent et tout et tout. Je vous bénis, mais seulement, fichez-moi la peine. Qui ça, hein ? Où suis-je ? Qu'est-ce que je... Mariez-vous, embrassez-vous. Je suis brouillard. Et allez-vous au diable. Je suis si heureuse. Ah oui, moi aussi, je suis heureuse. Il me souvient de tout. Oh, quel bonheur. Ouf, mais quand même, comment toi, moi. Ivan Vassilievitch, avouez-le maintenant. J'avoue tout. Notre phareau, il est mieux que votre miro. Il est mieux. Il est moins bien. Il est mieux. Il est moins bien. Il est mieux. Je vous dis, il est mieux. Enfin. Champagne, champagne, champagne. Champagne. C'est un jeu. Merci. As Seine de plus. C'est parti. 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 C'est parti.